et bien bonjour à tous donc aujourd'hui nous sommes le 11 février 2018 et je vous présenter un petit peu bas la serre ce qu'il ya eu du changement et puis donc l'échangé aussi le système de comment dire ça de chauffe quoi pour les semis je vais vous montrer ça tout de suite donc hier j'ai greninette et donc le l'allée qui avait milieu qui était au milieu pour en faire donc une parcelle voilà ce que je perdais un peu de place donc maintenant il faut marcher là où il ya les bois voilà j'ai mis ce grillage là aussi pour mettre un peu des fleurs mettre des fleurs un peu de je ferai grimper un melon je pense dessus aussi donc voilà donc maintenant je ne serai plus embêté fin l'année dernière j'avais mis des plans de tomates là il y avait deux rangées de plantes de tomates et je ne pouvais pas récolter les tomates qui étaient derrière qui était tout derrière donc voilà donc j'avais un peu de pertes donc voilà ça c'est le nouveau système donc de pour les semis j'ai isolé donc l'étagère une partie de l'étagère j'ai isolé donc le dessus donc il ya du p17 voile d'hivernage si vous voulez et du papier bulle voilà la partie ici là aller isolé vous voyez voyez comment j'ai fait ça j'ai cloué les des pointes des points de vue là voilà et donc voici les semis hier on était à 25 degrés je vais vous mettre des quelques photos on 1 et puis donc c'est moins risqué que l'euro qu'elle sauve bien sûr et là nous sommes à 16 ou à 17 degrés voilà là il ya deux bougies à allumer d'allumer parce qu'il ya le soleil dehors il ya quelques éclaircies donc pas la peine que j'allume les quatre autres bougies les allumerait soir voilà il n'y a pas de il n'y a pas de graines qui lèvent 1 donc il faut être patient voilà dessous il ya rien du tout vous voyez comment c'est au fond c'est le papier bulle donc tout ça c'est de la récup papier bulle vous en avez quand vous achetez des des commandes et des trucs fragiles quand voilà et puis donc le soir pour fermer je fais glisser donc le papier bulle et p17 sous le carrelage parce que j'ai mis du carrelage ici ça soit isolé bien isolé quoi voilà voilà comment c'est un petit peu donc c'est largement mieux il n'y a pas photo pas par rapport au roquet stove c'est moins dangereux voilà puis là pas la peine de rester dans le roquet stove de surveiller quoi là je peux partir en toute sécurité parce que c'est ce n'est pas très dangereux et je voudrais remercier permagaia donc un grand merci à toi permagaia nous c'est grâce à lui qui que j'ai réalisé ce petit chauffage bien pratique et bien moins dangereuse que le roquet stove un grand merci à permagaia voilà donc maintenant bah il y aura des cultures au milieu et puis j'aurai accès donc aux légumes qui sont le plus près de la bâche voilà ma face et lire là elle pousse bien à quelques endroits si vous voyez il ya des trous bon bah c'est comme ça je peux rien y faire là j'ai vidé le 1000 litres aussi et là on est à aller à 250 litres le niveau est ici là tout ça c'est parti donc dans dans la parcelle du milieu là là où il y avait l'aller avant donc voilà donc là comme je disais je ferai grimper des des légumes voyez puis il ya un petit pot là pour décorer je vais mettre une fleur un truc comme ça donc voilà bon bah il pleut ici encore vous voyez ça va pas durer parce qu'il ya des nuages au fond bon bah c'est comme ça bon bah là c'est un peu le bordel le tas de bois voilà donc je ne sais pas trop ce que c'est ici il ya un oignon qui pousse donc je laisse j'ai dû oublier voilà la tuile en espérant qu'il y ait une petite bestiole genre d'ericons qui viennent se cacher à dessous et puis là hop tada de la consoud voilà parce que j'avais planté que j'avais planté quelques plans l'année dernière bon c'était en plein été mais ils ont réussi il ya que deux plans qui ont réussi à survivre voilà voilà je suis content en basier noisetier voilà je vous avoue que voilà la face et liens là au mois de mars j'ai j'ai planté les bombes de terre de la mandine voilà dans un mois je pense voilà le persil là ceci ça fait un an qu'il est là il s'est ressemé et puis puis voilà je laisse moi voilà c'était une petite vidéo là vous montrer donc le changement qu'il ya eu dans la serre je pense que je gagne un peu de place comme je voulais dit tout à l'heure voilà montre un peu le changement de dans la serre et puis et puis donc l'étagère aussi voilà voilà allez je vous souhaite une bonne journée un bon dimanche il va profiter bien des éclaircies allez bonne journée à tous salut merci 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 merci